Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur la marque Dior. Je suis une assez grande fan de la marque, en particulier pour le côté parfum. Mais sachez que Dior, c'est une marque qui a commencé avec le côté haute couture et qui par la suite s'est lancée également dans les cosmétiques. Vous pouvez retrouver cette marque-là dans toutes les parfumeries. C'est une marque mondialement connue. La marque est également très diversifiée. Vous avez aussi bien du maquillage, du parfum, des produits soins également. Ici, on va faire un petit focus sur certains des produits maquillage de la marque que je possède et que j'ai donc testé. Je vais tout d'abord commencer par la catégorie E avec les palettes. Les palettes que je possède sont en règle générale des palettes sous forme de carré avec 5 fards à paupières dedans. La plupart d'entre elles sont également des éditions limitées. Dior a tendance à changer régulièrement ces palettes, à proposer régulièrement des nouveautés. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre assez fréquemment sur les counters en parfumerie pour pouvoir vous tenir au courant de ce qui se fait de nouveau. Je possède tout d'abord cette palette-ci 357 Electricity. C'est d'après moi la palette la plus compliquée à porter de par le choix de couleurs. Il faut savoir que c'était une palette qui était sortie aux alentours de l'été. C'est pourquoi, à mon avis, Dior a décidé à ce moment-là de prendre le parti, de proposer des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus inhabituelles. Alors je vous avoue que moi c'est pas du tout mon truc. J'ai plutôt tendance à suivre la tendance du moment qu'il y ait le nude. Mais j'ai quand même essayé de la porter. Alors en soi, c'est pas tellement les couleurs qui me dérangent. C'est juste l'association qui est faite pour moi. Ce sont des couleurs qui ne matchent pas entre elles. C'est très compliqué de faire un look avec cette palette-là. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai tendance à reprocher à beaucoup des palettes de Dior. En règle générale, vous êtes obligés de les associer avec d'autres palettes. Parce qu'à elle toute seule, c'est compliqué d'obtenir quelque chose de défini, de sophistiqué et qui suffit à lui-même. Ça, je trouve que pour le prix, c'est un petit peu dommage. En tout cas ici, le choix des couleurs personnellement de toutes les palettes que je possède, c'est celle que j'aime le moins. Sachez également que tous les produits que je vous montre dans cette vidéo-ci, je ne les ai pas forcément achetés moi-même. Parce qu'il y en a certains que j'ai reçus tout simplement via mon travail. Je travaille dans une parfumerie. Deuxième palette que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. C'est la numéro 547 Charms. Les palettes comme ceci de Dior s'appellent les 5 couleurs. C'est la palette que je porte sur moi aujourd'hui d'ailleurs. Là ici, on est totalement dans les tons qui me correspondent. Ensuite, je possède également la 886 Blazing Gold. J'aime également beaucoup ce choix de couleurs. Après, je ne possède pas le packaging qui va avec parce que c'est un testeur. Je possède également la 556 Contrast Horizon. Encore une fois, c'est un testeur que j'ai reçu en cadeau à mon travail. Et je trouve que le choix des couleurs est assez chouette. Ici, on a un mélange de couleurs froides et de couleurs chaudes. C'est assez chouette, je trouve. Je vais être franche avec vous. Tout ce qui est couleurs un petit peu bleutées, moi ça a tendance à pas trop me plaire. Je n'utilise pas beaucoup ce genre de couleurs parce qu'étant donné que j'ai les yeux bleus, c'est en règle générale assez fade sur moi. C'est disons à proscrire. Ce n'est pas quelque chose qui aura tendance à me flatter en fait. Qu'est-ce que je pense des fards à paupières de la marque Dior ? Alors tout d'abord, ces petites palettes. Ce que je trouve hyper embêtant, c'est qu'en règle générale, vous avez beaucoup d'irisés dedans. Or moi, je trouve que pour qu'un maquillage soit complet, c'est toujours bien de combiner plusieurs effets pailletés ou irisés plus un mat. Il me semble que c'est quand même assez primordial. Bon là ici, par exemple, vous n'avez que des irisés. Le vert qui est au milieu est quand même légèrement satiné. Ici, c'est la seule palette qui d'après moi se suffit à elle-même, c'est celle que j'ai utilisée sur moi aujourd'hui. Parce qu'on a quand même un mat assez foncé juste ici. Le reste est satiné. Voir même celui-là est carrément brillant. Celui-ci, au milieu, c'est celui que j'ai utilisé. Il y a quand même des petites paillettes dedans. Ça, c'est du total irisé avec également un pailleté. Ici, tout est quasiment irisé. Il n'y a que le bleu du milieu qui est mat. Mais encore une fois, j'aurais préféré avoir une couleur quand même de transition mat. Parce que sans ça, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose de complet au niveau des yeux. Seconde chose qui me dérange, c'est la plupart des fards à paupières. Je ne dirais pas qu'ils ont tendance à manquer de pigmentation. Mais il y en a beaucoup qui ont quand même un rendu assez soft, assez doux. Plus doux que ce qu'ils ne laissent paraître dans le pan. Je dirais que ça a un effet un petit peu pastel au niveau des yeux. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour une cliente lambda parce que du coup, je trouve que les fards à paupières sont faciles à utiliser. C'est facilement portable. Pour la vie de tous les jours, c'est assez pratique. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, je trouve qu'effectivement, ça va être un produit qu'elle va avoir facile à utiliser au quotidien. Par contre, pour quelqu'un comme moi, qui est soit professionnel, soit qui du moins a l'habitude de tester d'autres marques plus professionnelles. Comme MAC, Bobbi Brown, NYX et compagnie. Je trouve qu'on reste quand même un petit peu sur sa faim. Ça manque un petit peu de pigmentation. Si vous voulez, quand vous appliquez les fards, ils sont tellement faciles à travailler que vous n'avez pas besoin de faire grand chose. C'est déjà estompé. Par conséquent, si vous voulez construire un peu l'intensité de certains fards à paupières, vous êtes obligés de mettre estompé, mettre estompé, mettre estompé. Mais ça vous prend quand même du temps et c'est quand même assez nuan-nuan, assez embêtant quand on veut atteindre une certaine intensité. La plupart des personnes lambda auront tendance à faire des maquillages un petit peu plus légers. Mais quand on a envie d'avoir une couleur bien peps, bien vibrant sur la paupière, avec les fards à paupières de Dior, il va falloir travailler la matière. Donc en gros, j'aurais tendance à vous dire que si vous êtes quelqu'un qui recherche une palette facile à utiliser dans la vie de tous les jours, pas trop prise de tête, qui s'y connaît pas trop, pourquoi pas tester la marque Dior ? Je pense que ça peut vous faire plaisir, que vous n'en serez pas déçus. Mais si, comme moi, vous avez déjà testé d'autres marques qui ont tendance à envoyer du lourd, j'aurais peur que vous restiez sur votre faim. En plus, ça a quand même un certain coût. Et donc, est-ce que ça vaut une cinquantaine d'euros ce genre de palette-là ? D'après moi, non, parce que pour moins cher, vous pouvez trouver une qualité que je trouve personnellement supérieure. Donc, ce n'est pas un flop. Mais moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à les catégoriser dans la catégorie des bofs. Ensuite, il m'est déjà arrivé également, lorsque je faisais des achats en parfumerie, de recevoir des petits cadeaux. J'ai notamment reçu une fois cette palette-ci en cadeau que je trouve très sympa. Vous avez trois couleurs de fard à paupières, dans les tons mats aussi, ce que je trouve hyper pratique. Pour voyager, ça fait un look totalement correct. J'aime beaucoup. Je dois dire que là, pour une fois, je suis contente de l'association. Je suis contente également du fait que ces couleurs-là soient totalement mat. À la limite, je trouve que cette palette-ci est beaucoup plus pratique que ce genre de palette-là. Tout simplement parce que celle-ci, je sais que je vais pouvoir l'utiliser toute seule. À la limite, il va juste falloir que je rajoute quand même une petite touche lumière avec un highlighter. Par contre, cette palette-là, je trouve que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il va d'office falloir combiner. Du coup, je trouve ça assez contraignant. J'ai déjà utilisé les fard à paupières claires de Dior comme highlighter également, ici, juste au-dessus de la pommette. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'est bon à savoir. Pour en revenir à cette petite palette-ci, en cadeau juste en dessous, vous avez deux produits pour les lèvres. Alors, ce ne sont pas vraiment des rouges à lèvres, c'est plutôt des gloss. Le rouge reste encore assez pigmenté, mais c'est assez soft. Par contre, le rose, c'est extrêmement, extrêmement léger. Moi, personnellement, je ne suis pas totalement satisfaite du rendu parce que je ne suis pas une madame très gloss. Quand j'utilise un gloss, c'est toujours en top coat, par-dessus un crayon ou par-dessus un rouge à lèvres mat. Mais tout seul, ça tendance à être un petit peu trop léger pour moi. Donc, par conséquent, c'est sympa pour les personnes qui aiment quelque chose de soft, qui font des make-up ultra légers, ultra nudes pour la vie de tous les jours. Mais moi, personnellement, je reste un petit peu sur ma faim. Par exemple, ce que j'ai mis sur moi aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres qui est assez en transparence, mais c'est quand même plus pigmenté que ces gloss-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est léger. Moi, personnellement, ce n'est pas totalement mon truc. Et en plus de cela, j'ai horreur de ce genre de format-ci parce que je trouve que, vu que les fards à paupières, c'est toujours quand même un petit peu poudreux, il va de plus s'y avoir un petit peu de résidu de fards à paupières qui va tomber dans les gloss. Ça va se mélanger, ça va faire un rendu caca. Moi, personnellement, ce genre de principe, je ne suis pas trop fan. Mais bon, je l'ai reçu en cadeau, c'était sympa à tester. Dans toutes les palettes, vous avez également des petits pinceaux, ce qui peut être sympa pour une fille lambda. Mais moi, encore une fois, j'ai plutôt tendance à préférer utiliser mes pinceaux de la vie et de tous les jours parce que, un, c'est une qualité professionnelle, et deux, j'ai l'habitude d'utiliser ceux-là. Donc, c'est plus simple pour moi. Mais après, vous faites encore bien ce que vous voulez, vous. J'ai également testé une autre miniature d'un produit assez phare chez Dior. Il s'agit du Dior Show Maximizer 3D. Moi, j'ai été contente de tester ce produit-là parce que j'assime que c'est tellement connu que ça aurait été dommage que je ne puisse pas me faire un avis là-dessus. Par contre, est-ce que j'ai envie de l'acheter en grand format ? Sincèrement, non. Alors ça, c'est tout simplement une base de mascara. Donc, vous l'utilisez en couche de top coat et ensuite, vous mettez votre mascara classique par-dessus, par-après. Alors effectivement, ça apporte du volume. C'était hyper sympa. Et je dois dire que ça m'a quand même pas mal convaincue parce qu'à la base, je suis totalement contre ce genre de produit-là pour deux choses. Tout d'abord, c'est rajouter un produit supplémentaire. Or, je trouve que je m'applique déjà beaucoup de produits comme ça au quotidien. J'en applique presque une trentaine rien qu'en maquillage. Avant, j'applique mon skincare. Donc, vous imaginez un petit peu la chose. Vous imaginez le temps que ça me prend au quotidien pour me préparer. Je trouve ça long et laborieux. C'est pas la peine de rajouter un produit en plus, selon moi. Après, également, il s'agit d'une base blanche. Ce qui fait que vous pouvez pas partir comme ça dans la rue. Vous devez automatiquement mettre votre mascara par-dessus. Et j'avais peur qu'il reste parfois quelques petits côtés blancs sur mes cils, que ça se voit, que ça fasse fait. Je me suis dit que ça va être un petit peu long et embêtant parce que je vais devoir vraiment bien prendre mon temps à appliquer correctement mon mascara pour être vraiment sûre qu'on ne voit à aucun endroit que j'ai mis une base juste avant. Bref, ça va me compliquer la vie. Or, je trouve qu'en fait, non, pas forcément. C'était facile d'appliquer mon mascara par-dessus, par après. J'ai déjà testé d'autres produits similaires dans d'autres marques, notamment dans la marque J'aime et Maybelline. Et je trouve effectivement que celui de la marque Dior est beaucoup plus pratique à utiliser, beaucoup plus rapide et l'effet volume est réellement là. Effectivement, c'est un produit qui apporte un plus. Si vous avez envie de tester, allez-y parce que sincèrement, c'est plutôt pas mal. C'est une brosse en silicone également. Donc, je trouve qu'avec ce produit-là, contrairement à d'autres, ça ne fait pas de paquet, ça sépare assez bien les cils. Enfin, c'est vraiment un excellent produit. Je n'ai rien à lui reprocher. Par contre, moi, personnellement, je vous avoue que je ne l'achèterai quand même pas parce que j'utilise des mascaras qui ne sont pas forcément très chers, qui me satisfont complètement. Là, ici, par exemple, je n'ai pas utilisé le top coat de Dior. J'ai simplement utilisé un mascara qui s'appelle le Lash Princess de chez Essence, qui ne coûte pas cher, qui coûte 3-4 euros chez Cruyvet. Et tout seul, je trouve qu'il est parfait comme ça. Donc, je vous avoue que par souci de fainéantisme, essentiellement, je n'aurais pas envie de me tourner vers le Dior Show Maximizer 3D de Dior. Mais si vous avez envie de le tester, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un produit que je vous recommande parce qu'en soi, il est vraiment top. J'avais reçu également le Lip Maximizer Collagène Active. Ça, c'est un produit phare chez Dior. Je l'ai dans la teinte 001. C'est tout simplement un gloss transparent. Sauf que celui-ci a l'originalité de contenir du collagène. Et en fait, ça a un côté un petit peu menthe sur les lèvres. Ça a tendance à picoter un petit peu. C'est censé, en fait, vous donner un effet un petit peu plus plump, un petit peu plus volume au niveau des lèvres. Alors, effectivement, le côté mentholé qui picote, etc., on le sent. Je le trouve même assez fort par rapport à d'autres produits que j'ai testés. Après, est-ce que ça vous donne réellement un effet de lèvres hyper volumineuse en soi ? Moi, personnellement, je ne trouve pas trop. Je trouve que c'est sympa à utiliser. Maintenant, est-ce que celui-ci est meilleur qu'un bête gloss transparent qui pourrait coûter moins cher dans une autre marque ? Je ne trouve pas forcément. Après, ce que j'apprécie avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas du tout collant. Il ne fait pas de filet quand vous parlez, etc. Vous savez, il y a des gloss qui ont tendance à être un petit peu sticky, comme ça, qui sont inconfortables. Ce n'est pas pratique à utiliser. Celui-ci, je trouve que la texture est vraiment très, très bien. Donc, pourquoi pas tester ? C'est un produit phare dans la marque. Maintenant, je trouve qu'il y a moyen de trouver plus ou moins un dupe pour moins cher en drugstore relativement facilement. Autre produit encore assez caractéristique chez Dior, et notamment pour tout ce qui est fashion show, backstage et compagnie, ce sont les lipglow de la marque. Alors, les lipglow, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un petit baume à lèvres qui va venir hydrater vos lèvres, mais qui, en même temps, vont réagir un petit peu avec le pH de vos lèvres et laisser une petite couleur en transparence. C'est très léger. C'est un baume à lèvres teinté, en fait, tout simplement. Alors, il en existe tout plein, dans plein de couleurs différentes. Moi, personnellement, j'ai opté pour une des dernières nouveautés. Et ceux-ci ont la particularité d'être pailletée. Alors, ce que je trouve très sympa, c'est qu'il y a beaucoup de produits pailletés comme ça qui m'attirent. Mais une fois que je les pose sur les lèvres, le rendu est tout simplement dégueulasse. Ça fait petite fille, ça fait maquillage cheap, de basse qualité. Ça fait vraiment gamine parfois. Et heureusement, avec ceux-ci, c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est magnifique. Je possède tout d'abord la teinte 009 Holo Purple, qui est un rose, mais qui tire vers les tons de froid. C'est assez bleuté, assez violacé. Alors, celui-ci, en swatch, je sais qu'il ressort assez fort. Mais sachez qu'il est très facile à porter. C'est pas du tout quelque chose d'intense et de pigmenté. C'est tout en transparence. Et puis, j'ai également la teinte 010 Holo Pink, qui est un rose, mais qui a tendance à tirer réellement vers le chaud. Je sais également qu'encore une fois, en swatch, il a tendance à paraître très 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 orangé. Mais sachez qu'il s'agit vraiment bien d'un rose orangé et pas d'un pur orangé, quoi. Ces produits-là, pour la vie de tous les jours, quand vous voulez un make-up, no make-up look, quelque chose de très naturel, c'est hyper sympa. Alors après, effectivement, ça fait pas très maquillé. Après, effectivement, vous pouvez aussi trouver ce genre de produit-là, dont d'autres marques, pour moins cher. Mais sachez que ceux-ci sont très bien et parfois, je me dis aussi qu'effectivement, il y a moyen de trouver des dupes pour moins cher. Pour les petits budgets, c'est cool. Mais après, je pense qu'on a le droit également de se faire parfois un petit peu plaisir de mettre le prix. C'est toujours sympa d'avoir un produit de qualité chez soi, d'avoir un produit Dior. Pourquoi pas se le permettre ? Enfin, moi, je trouve que ces produits-là, certes, c'est pas vraiment un produit make-up, je vais dire, révolutionnaire. Mais en tout cas, c'est des produits qui sont simples, faciles à utiliser dans la vie de tous les jours, faciles à associer. Ce sont des produits où je pense sincèrement que si vous les achetez, vous allez les utiliser jusqu'au bout. Donc c'est un bon investissement, donc je vous les recommande. On termine la partie lèvres avec le produit que je porte sur moi aujourd'hui. C'est une gamme qui n'est pas forcément hyper facile à trouver à l'heure actuelle. Ce sont les Dior Addict et celui que je possède, c'est la teinte numéro 978 Sweet Cherry. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y a un effet aimanté. Et je trouve ça cool parce que du coup, quand vous le transportez avec vous dans votre sac à main, vous pouvez être sûr que c'est bien fermé, ça ne risque pas de s'ouvrir. Le packaging est hyper sympa aussi parce qu'il y a un effet de lumière. Ça a tendance à faire quelque chose de graphique. Vous avez plusieurs couleurs, un effet un petit peu arc-en-ciel monographique. C'est vraiment très joli. Alors c'est un rouge que je possède, mais c'est un rouge à lèvres qui est vraiment en transparence en fait. C'est, si je devais comparer, un rouge à lèvres qui pourrait se rapprocher de l'ancienne gamme Sheer Lip Color de chez Bobbi Brown ou bien les Nourishing Lip Color de chez Bobbi Brown. Limite, même sans miroir, c'est très facile de faire une retouche. C'est un rouge très facile à utiliser pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans des rouges à lèvres un petit peu plus colorés, mais qui a peur que ça fasse too much, qu'il n'ose pas mettre un réel rouge bien vibrant sur les lèvres. Ça peut être l'occasion de pouvoir faire la transition assez facilement, je pense. Après, bien évidemment, tout ce qui est rouge à lèvres un petit peu glossy comme ça, ça a tendance à ne pas tenir. Si vous mangez, il va falloir en réappliquer automatiquement. Mais je trouve que c'est facile de faire une retouche. C'est agréable. Si vous avez les lèvres un petit peu gercées également, c'est confortable. On va voir les initiales dans le raisin. Et moi, j'avais l'impression que c'était une première couche et qu'après, ça allait partir. Mais en fait, non. C'est vraiment partout à l'intérieur dans le raisin. C'est la partie hydratante en fait du rouge à lèvres. Sur Internet, ils disent que ceci, ça vous apporte le côté hydratation, mais qu'en plus de cela, ça vous fait comme un effet top coat brillant au-dessus des lèvres. Alors moi, j'ai l'impression qu'ils en rajoutent un peu. Top coat, je ne dirais pas forcément. C'est juste que ça va accentuer le côté un petit peu en transparence, sheer, glossy du rouge à lèvres. Mais en soi, c'est très sympa, facile à porter pour la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément tous les jours envie de porter un mat. En plus, la condition de nos lèvres ne le permet pas forcément, notamment en hiver. C'est parfois bien de se tourner vers des rouges à lèvres qui sont un petit peu plus hydratants. C'est vraiment facile à utiliser dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas tout le temps envie d'être sur son 31. On n'a pas tout le temps envie d'avoir une couleur hyper vibrante sur les lèvres. Parfois, on a envie de quelque chose d'un petit peu passe-partout, de nous mettre en valeur, mais sans faire de trop non plus. Je pense notamment à toutes les working girls. Je pense notamment à toutes les filles qui vont à l'école et compagnie. Ça, c'est hyper pratique, je trouve. C'est un must-have à avoir. Et puis, on va terminer cette vidéo-ci avec la catégorie teint. Encore une fois, il va s'agir d'une édition limitée. Ici, je vais vous présenter la Dior Ski Nude Air. C'est un produit qui s'appelait Summer Goulot. Et je l'ai dans la teinte numéro 001. Alors là, ici, cette poudre, le packaging, on n'en parle pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, ça atterrit dans mon Christmas bag. On comprend pourquoi. Il s'agit en fait d'une poudre libre, un petit peu bronzée, un petit peu pailletée avec un magnifique reflet gold. Ce produit-ci, c'est une poudre de finition slash bronzer en fait. C'est une poudre que vous mettez tout à la fin de votre maquillage, juste pour donner un effet un petit peu glow au visage, casser un petit peu l'effet trop mat, un petit peu trop poudré. Mais en même temps, rehausser un petit peu le teint, bronzer un petit peu le teint. Je trouve que c'est assez similaire par exemple à une poudre de chez Chanel qui était sortie dans la gamme Les Beiges. C'est un petit peu similaire. C'est plus doux qu'un vrai bronzer, c'est plus doux qu'un highlighter. C'est un entre les deux en fait. Alors Serge, je vous recommande d'appliquer ce produit-ci avec vraiment légèreté. Moi, j'utilise un pinceau duo-fibre pour être sûre de ne pas avoir la main trop lourde. À la base, moi je suis quelqu'un qui préfère plutôt le mat. Quand j'utilise des bronzers, j'utilise des bronzers mat. J'ai toujours peur que ça fasse un petit peu too much. Mais en fait, ce produit-ci, il est vraiment magnifique. Il rehausse le teint, mais de façon assez naturelle. J'avais peur que ça fasse trop glowy parce que ça envoie quand même du lourd. C'est un effet quand même assez bronze et doré sur le visage. Mais en fait, c'est hyper hyper sympa. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu énormément de compliments par rapport à mon teint. On m'a dit que j'étais radieuse. Ça fait vraiment une peau en bonne santé. Je trouve ça vraiment magnifique. Vous avez en plus une énorme quantité à l'intérieur. Ça va me durer des plombes. Et surtout en hiver, quand on attend de savoir le teint un petit peu terne, je pense également à toutes ces filles qui ont le teint un petit peu grisade parce qu'elles fument et compagnie. Ceux-ci, ça peut être un chouette produit à posséder. On va passer au blush avec un blush assez phare dans la marque. C'est le blush le plus connu. C'est le Rosiglo dans la teinte 001 Pétale. C'est un blush rose. Ce qui est très joli, c'est que vous avez un imprimé Cristian Dior à l'intérieur de plus bel effet. C'est un rose qui tire vers les tons de froid. Un rose assez bleuté. Il dit sur le site internet que c'est un produit qui va réagir avec le pH de votre peau et qui va s'adapter donc du coup au cas par cas. Personnellement, je ne trouve pas réellement que ce soit le cas. Encore une fois, je trouve que c'est un petit peu plus marketing qu'autre chose. Je trouve que c'est un chouette blush rose bébé dans les tons de froid tout simplement. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à éviter ce genre de couleur-ci parce que je trouve qu'avec mon teint porcelaine, ça tendance à faire un petit peu trop, ça fait un effet poupée que moi, je n'apprécie pas trop. Mais en fait, je devrais arrêter de me tracasser avec ça parce qu'en fait, c'est quand même assez joli. C'est celui que je porte sur moi aujourd'hui. Il est facile à utiliser. Il est vraiment très très chouette. Et effectivement, ce genre de couleur-ci, je pense que ça peut correspondre à pas mal de gens. Beaucoup de carnations pourront utiliser ce produit-ci. Donc, je comprends pourquoi c'est un best-seller dans la marque. Sachez également que la plupart des blushs Dior que j'ai utilisés, à chaque fois, ce sont des blushs qui... Ce ne sont pas qu'ils manquent de pigmentation, mais ils sont très faciles à utiliser. Ce ne sont pas des blushs hyper pigmentés. Ce ne sont pas des blushs qui envoient du lourd directement. Ceux de Bobbi Brown, eux, ce sont des blushs qu'il faut vraiment utiliser avec parcimonie parce qu'ils sont directement pigmentés. Ceux-ci, ceux de la marque Dior, il faut en réappliquer quand même un petit peu. En fait, c'est très facile à construire. Je trouve ça assez sympa, très facile à utiliser parce qu'avec ça, c'est quand même assez compliqué de se planter pour en mettre de trop. Il faut vraiment que vous ayez abusé sur le produit, quoi. Du coup, je trouve que pour n'importe quelle femme, c'est très facile à utiliser au quotidien. Si vous ne vous y connaissez pas ou si vous êtes pressé le matin, je trouve que c'est une valeur sûre à avoir. Sachez également que chez Dior, ils ont refait toute la partie blush. Ils ont sorti énormément de nouveautés. Donc, ça vaut la peine de vous rendre en counter pour découvrir tout cela. Deuxième blush que j'avais envie de vous présenter. Vous ne pourrez pas remettre la main dessus, malheureusement. Et d'ailleurs, il me semble que je ne possède même pas la référence. C'était la teinte 002. C'était un blush qui était sorti en édition limitée il y a poux quelques années de cela. C'est un magnifique blush dans les tons corail, mat, encore une fois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la présentation. Je le trouve vraiment très joli avec une petite fleur à l'intérieur, avec le nude gravé à l'intérieur. Encore une fois, ce n'est pas un blush que quand vous l'utilisez la première fois, la première couche s'en va. Et après, c'est un blush tout simple, tout classique. Non, vous gardez vraiment l'effet imprimé jusqu'au bout parce que c'est un blush que j'ai utilisé énormément. Il est vraiment magnifique, encore une fois, couleur très construisible, pas très pigmentée, c'est très facile à doser. Magnifique produit, j'aime énormément. Encore une fois, c'était une couleur qui peut correspondre à vraiment pas mal de carnations, il me semble. Je vais terminer cette vidéo aussi avec les highlighters de la marque Dior. Alors curieusement, il me semble que la marque n'en propose pas dans sa collection permanente. Mais dans les collections limitées, ils en sortent assez régulièrement et à chaque fois, c'est la folie. Ce sont vraiment des pures merveilles. Donc je vous conseille de courir si ce genre de produit vous intéresse parce que ça part extrêmement vite. Celui que je porte sur moi aujourd'hui, c'est le Dior Skin Nude Hair Glowing Garden que moi j'ai dans la teinte 001 Glowing Pink. C'est un magnifique highlighter très irisé entre l'argenté et le rose. Pour les teints très pâles comme moi, c'est du plus bel effet. C'est extrêmement pigmenté, ça tient merveilleusement bien. C'est facile à associer. J'aime énormément. L'imprimé également à l'intérieur est juste magnifique. Enfin, c'est un magnifique produit à posséder. Et le deuxième que je possède également dans la marque, celui-ci, c'était le Dior Skin Nude Hair Luminizer Glow Addict en teinte numéro 002 Holo Gold. C'était un produit qui était sorti en même temps que les Lip Glow pailletés. Celui-ci, c'est un highlighter qui tire plutôt dans les tons de chaud, qui est un petit peu bronze doré, mais avec un reflet un petit peu rose à l'intérieur, légèrement pailleté. Alors sachez que moi, j'adore les highlighters extrêmement pigmentés. Par contre, je n'aime pas du tout quand c'est pailleté parce que je trouve que c'est too much, que ça va un petit peu trop vulgaire, un petit peu trop beau le disco. Celui-ci, je trouve que c'est la juste limite qu'il faut. Il est un petit peu pailleté, mais pas trop. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'avais peur qu'il soit également un petit peu trop foncé pour moi, mais en l'utilisant, en le travaillant correctement, en mettant la juste dose, en n'y allant pas de trop non plus, je trouve que ça passe quand même assez bien avec les teints clairs. Je ne trouve pas que ce soit trop foncé pour moi. Donc, magnifique découverte. Les highlighters de chez Dior, je vous les recommande. L'highlighter qui fait partie de la collection limitée, qui est en magasin en ce moment, il est très chouette. J'ai hésité à l'acheter. Mais étant donné qu'il est un petit peu pailleté, je me suis dit, non Delphine, ce n'est pas quelque chose que tu vas aimer, que tu vas porter au quotidien, parce que je n'aime pas quand c'est trop bling bling, trop pailleté, parce que je trouve que c'est too much, que ça manque d'élégance en fait. Mais c'est quand même un highlighter qui est très joli. Si vous, vous aimez bien les highlighters pailletés, allez-y, foncez, parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, sur ce, j'ai terminé cette vidéo revue de produits Dior. Ça a été très très long, je m'en excuse, mais j'avais quand même pas mal de produits à vous montrer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. Je possède également pas mal d'autres produits dans la marque Dior, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo un petit peu plus tard. J'ai notamment testé des fonds de teint. Il y a la gamme Dior Backstage qui est sortie également il y a quelques temps, donc ça peut être sympa de revenir également là-dessus. Je vais vous parler des dernières nouveautés, notamment des éditions limitées qui sont sorties chez Dior et chez Chanel, question maquillage. Puis j'ai bien envie également de vous faire une série de vidéos focus sur la marque Dior, où je vais vous parler d'abord de l'histoire de la marque, parce que c'est une histoire qui a un background assez phénoménal. C'est vraiment typiquement le genre de maison qu'on a envie de connaître pour son histoire, pour son évolution au cours du temps. C'est très intéressant, enfin en tout cas moi je trouve. Et j'ai bien envie de vous faire également un focus sur les parfums. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, mais ça remonte à il y a déjà quelques temps. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais vous avez envie de la voir. Mais là j'ai vraiment envie de vous expliquer correctement toutes les gammes, tous les piliers parfums dans la marque Dior. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. En barre d'informations vous allez retrouver toutes les références des produits que je vous ai montrés ici. Il y a pas mal d'éditions limitées que je vous ai présentées, que vous ne pourrez plus retrouver en magasin donc. Mais au moins ça vous donne un petit aperçu de ce que la marque Dior propose. Avant de partir, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône cloche, à vous abonner à ma chaîne également pour me suivre au quotidien. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi quels sont vos produits phares, questions maquillage dans la marque Dior, ça m'intéresserait de savoir quels sont vos mestèves, quelles sont les choses que je dois absolument connaître. Les liens vers mes différents réseaux sociaux sont également en barre d'informations. Allez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas à me faire vos suggestions de vidéos en commentaire également. J'aime bien prendre votre avis en compte. J'aime énormément avoir un retour également sur ce que je fais. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501